Ah, l'équipe légende ! Je venais justement voir comment se portait Manafie. J'espère que Manafie va bien. Il y a un problème. C'est Manafie. Il a disparu. Quoi ? Ne vous ai-je pas dit de prendre grand soin de ce bébé ? Quoi ? Je vais le chercher aussi. Manafie est encore tout petit. Il n'a pas pu aller bien loin. Je vais chercher dans la guilde. Vous deux, chercher aux alentours. Manafie ? Manafie, tu nous as fait peur. Pourquoi tu es venu ici tout seul ? Eh, Manafie ! Manafie, qu'est-ce qui ne va pas ? Manafie ? C'est grave, Fox. Il est brûlant de fièvre. Accroche-toi. Oh non. Pourquoi est-ce que ça nous arrive ? Vous avez trouvé Manafie ? Pijaco, Manafie est... Il est... Mais aïeux, il a une fièvre épouvantable ! Oui, au moment où on l'a trouvé sur la plage, il s'est écroulé. Mais comment on peut le soigner ? J'ai entendu dire ceci. Si l'on en croit les pokémons qui vivent dans la mer, il existerait un remède un universel appelé Roséphione. Cela pourrait peut-être suffire à guérir Manafie. La Roséphione ? C'est bien ce qu'il nous faut ? Eh Pijaco, sais-tu où se trouve cette Roséphione ? Il y a des pokémons nommés Fionnes qui se laissent dériver en mer. On dit qu'ils produisent la Roséphione. Je crois que les Fionnes vivent dans une région de l'Ouest appelée Mère-Prodige. Eh bien salut tout le monde, c'est MisterFox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Donjons Mystères Explorateurs du Ciel. La dernière fois, nous devions sauver notre petit Manafie en trouvant de la Roséphione. Va-t-on en trouver ? J'espère. Est-ce qu'on a des trucs à acheter ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas forcément. Regardez. Je vais déposer la cheville bleue, on ne sait jamais. Des fois qu'on en a, on n'a pas besoin. Voilà. Ça je suis sûr. Allez, allons à la Mère-Prodige. C'est très dangereux cet endroit. Très 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 dangereux. Putain, c'est une blague ces pièges debout là. Ah, Mère-Prodige fond. Nya ha ha ! Nyehéhé ! Ti-ti-ti-ti ! La-la-la ! Li ! Ah 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 ! Je vous ai enfin trouvé ! Vous êtes l'Ephione, n'est-ce pas ? C'est vous qui fabriquez ce remède, la Roséphione ? Réjouissez-vous ! Désormais, vous êtes sous mes ordres ! Toute la Roséphione m'appartient maintenant ! Le monde sera à moi et à moi seul ! Ah 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 ! Oh ! Et vous, qui êtes-vous ? Oh ! J'ai l'impression que vous avez une dent contre moi. Ah 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 ! Vous êtes dix mille ans trop jeunes pour me causer la moindre écratignure. Vous allez regretter de ne pas avoir filé quand vous en avez encore l'occasion. Vous auriez dû passer votre chemin. Pas de pitié pour les passants. Merci à mes Tipeurs ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! Oh là, nickel ! Ah ! Ah, vous ! Vous ne perdez rien pour attendre ! Oh, très bien ! Très bien, très bien ! Voici pour vous remercier. Bah, merci. Ah, vous avez trouvé une roséphionne ? Vite, donnez-la à Manaphie. Oui. Et voilà, Manaphie. C'est une roséphionne. Ah. Merci. Fox, Ibito. Ouf, je suis si content. On dirait que ça marche. Il devrait aller mieux après deux ou trois jours de repos. Tant mieux. Quel soulagement. Quelques jours plus tard. Le pied est de nouveau sur pied. Petit sur pied. Comme je suis content. Fox, Ibito. Oui, on le sait. Manaphie a besoin de développer ses capacités de survie en mer. Alors, Fox, ramenons Manaphie à la mer. Le maître de la guilde et moi-même avons décidé de convier Kémor, salle de la mer du nord. Nous pensons que Kémor sera le Pokémon idéal pour s'occuper de Manaphie. En effet, Gros-Dodou m'a expliqué tout ce que je devais savoir à ce sujet. Vous avez ma parole. Je prends la responsabilité d'élever Manaphie. Prends bien soin de ce petit gars, d'accord ? Manaphie, maintenant, sois bien gentil et écoute toujours Kémor. Et grandis en bonne santé dans la mer. Ah, et même en grandissant, ne nous oublie pas. Ibito ? Fox ? Faire durer ce moment ne va pas arranger les choses. Kémor, je te prie. Oui. Nous partons, Manaphie. Fox ? Ibito ? Oui, bon, ok. Prends bien soin de toi, Manaphie. D'accord. Bonjour, Fox. Manaphie, il n'est plus là, le petit gars. Ça valait mieux. C'est vrai, tu as raison. C'était la meilleure chose à faire pour lui. Kémor sera un bon tuteur. Et peut-être, peut-être qu'un jour, nous pourrons le revoir. Oh, Fox. Nous ne devrions pas nous l'armonter comme ça. Je pense que Manaphie ne voudrait pas ça. Mais j'ai tout simplement du mal à faire comme s'il ne s'était un passé. Cependant, nous devons rester optimistes d'aller de l'avant. C'est pas vrai ? Ouais. Bon, on va faire expertiser du coup les coffres qu'on a. Et après, je pense que si on ne voit pas de mission ou quoi, on va aller faire une des missions secrètes qu'on a eues la dernière fois. NON ! Hé, l'équipe Légende, vous arrivez à Point-Nommé. Tout à l'heure, un étrange Pokémon est apparu et m'a demandé de donner ceci à votre équipe. À l'attention de l'équipe Légende, de la Fédération des équipes d'exploration. Ceci est une mission spéciale. Confier uniquement aux équipes d'exploration et d'être atteint le grade secret. Agissez promptement, c'est tout. Trouvez l'Aquarmonica cachée dans les eaux de la mer sans fond. Allez, allons explorer l'abysse du monde. NON ! Rien que le nom, tu sais que tu vas passer un mauvais quart d'heure. 12 secondes plus tard. Ouais, mais pas tout ça. À plus. NON ! Évidemment, j'ai plus de dépression dans le temps et j'ai plus de Maxx. Génial. Bon, échappoir, de toute façon, on est obligé. Ce donjon est trop compliqué pour moi pour l'instant. Eh oui, putain ! Mais bien sûr ! Enfin ! Une heure que je suis dessus, je... Je peux plus là, au bout d'un moment. Je vais commencer quatre fois. C'est bon, ça me souvient. Non ! Bon, du coup, allons faire des missions classiques. Eh oui, putain ! Mais bien sûr ! Enfin ! Cet épisode va être très court, à mon avis, pour vous. Je suis désolé, mais... Pas forcément le temps de tourner, là, et... On me balance dans la gueule des donjons beaucoup trop compliqués et qui, du coup, me prennent quatre heures à être explorés. Donc, l'épisode va être court. Désolé, hein. Un ruban en larmes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sous-titrage ST' 501 Bon, il y a Gérarchie qui veut nous défier dans sa caverne étoile, là. Alors, on va aller défoncer. Ah, Gérarchie, l'expéditeur de la lettre, défie. Ravi de vous rencontrer en garde. Voilà, fini. Au travail. Je n'en attendais pas moins de l'équipe légende. Prenez-moi avec vous. Merci. Youpi, youpi. Vous pouvez compter sur moi. Donnez un surnom à Gérarchie. Ouais. On va l'appeler Kenotor. Que. No. Tor. En référence à l'épisode spécial qui n'est peut-être pas encore sorti, d'ailleurs, sur la chaîne. Il n'y a personne, là, ouais. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ce rassemblement ? Bah mince, alors, c'est carrément hallucinant. Cette équipe, c'est pas de la nu-note, pour sûr. Ouah, dit, je peux avoir vos autographes, s'il vous plaît. Eh, Pijako, qui sont ces pokémons ? Pardon ? Ne me dites pas que vous recommencez à mettre les pattes dans le plat, vous deux. Ce trio adorable, l'équipe charme, les célébrissimes chasse à ce trésor. Elles ont remporté le grade maître, qui est réservé exclusivement aux équipes de grand mérite. Elles comportent parmi les plus grands experts de la chasse au trésor, et de leur découverte sont innombrables. Qui plus est, elles ne font pas que dénicher des trésors, oh non. Elles sont belles, fortes, élégantes, tel est leur style inimitable qui les a rendues célèbres. Au milieu, c'est l'oc-pain, aux longues oreilles, à la beauté sans pareil. À côté d'elle, garde-voir, au charme serein et élégant, comme elle est belle. Et enfin, Charmia, à la grâce inégalée. Lorsqu'elle se déplace, elle semble danser et flotter, elle est irrésistible. Mais je me pose une question, pourquoi les enchantresses de l'équipe charme nous rendent telle visite ? Amis du jour, bonjour. Oh, gros doudou, mon chéri, ça fait une éternité, mon biquet. Oh, mon cher gros doudou, tu n'as pas changé d'un poil. Te voilà aujourd'hui maître d'une guilde, voyez-vous ça, c'est incroyable. Cela fait longtemps, gros doudou. Oui, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Comment allez-vous, mademoiselle ? Un bail ? Mais alors ? Maître, vous connaissez l'équipe charme ? Oh, gros doudou, t'es un vrai battant, autrefois féroce, tu vois le genre. Aujourd'hui, que te viens-tu ? Ah, gros doudou, il était coquet, mais personne ne peut le battre, c'était la classe. Euh, maître ? Comment avez-vous fait la connaissance de l'équipe charme ? Eh bien, ce sont mes amis, des amis de longue date. C'est exact, nous étions les partenaires d'exploration de gros doudou. Quoi ? Le maître de la guilde et l'équipe charme ? Sinon, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, les filles ? Quelle perspicacité ! Nous venons pour un problème important. Tu te souviens de cette clé mystérieuse que nous avons trouvée lors de cette exploration il y a longtemps ? Nous n'avons pas su à quoi elle servait à l'époque, mais aujourd'hui, nous l'avons découvert. Nous avons découvert un endroit appelé la Grotte Égide. Cette clé correspond parfaitement à la serrure de l'entrée. De plus, on raconte que la grotte recèle moules trésors. Moules trésors ? Des trésors ? Dis gros doudou chéri, la clé que nous avons trouvée, tu l'as toujours, n'est-ce pas ? La clé ? A quoi ressemble-t-elle ? Je ne m'en souviens plus du tout. Hé ! Nous avons beaucoup lutté pour avoir cette clé, et toi, tu fasses nous dire que tu l'as perdue ? Je reconnais bien la gros doudou, il semblerait que certaines choses ne changent jamais. L'oc-pain, le cadeau. J'ai compris, garde-voir. Voici pour toi, gros doudou. Nous t'avons emporté un petit cadeau. C'est ton bébé préféré, une pomme parfaite. Wouah, une pomme parfaite. C'est pour moi ? Youhou, merci. Bon alors, cette clé. Oh, je m'en souviens. C'est cette clé-là, celle qui est en forme de zarbi. Je reviens. Tada ! Et hop là ! Bravo chéri, c'est la clé. Nous allons pouvoir rentrer dans la grotte égide. Merci, gros doudou. Dis, pourquoi ne pas te joindre à nous, comme au bon vieux temps ? Youhou, une pomme parfaite. Merci, amis de moi. Toi alors, tu n'as vraiment pas changé. Nous y allons, mon biquet. A bientôt, gros doudou. Euh, excusez-moi. Oui ? Peut-on se joindre à vous pour l'exploration ? Moi aussi ! Et moi ? Bah mince alors, je veux trop y aller, moi aussi. Et toi, Fox ? Tu veux aller explorer cet endroit, n'est-ce pas ? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est la réponse que j'attendais. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait se joindre à vous ? On voudrait tant partir en exploration avec vous. S'il vous plaît ! Euh, nique ta mère ! Quelle détermination, vous êtes tous adorables. Ce sera avec plaisir. Super, merci beaucoup. D'accord, mon mignon, nous partons. Devant, ouvrir la porte. Vous pourrez rentrer après l'eau. La grotte est au sud-est d'ici. Ça va être magnifique, Fox. Préparons-nous pour partir le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada